Dans ce tutoriel sur Illustrator CS5, le formateur Jérôme Barreil vous présente la barre d'application. Dans la partie supérieure de l'interface d'Illustrator, vous avez ici ce qu'on appelle une barre de l'application. Cette barre de l'application, vous pouvez la masquer ou l'afficher via le menu Fenêtres, Barre de l'application. Alors vous voyez que celle-ci pour l'instant est grisée, et bien parce que vous avez Cadre de l'application qui est activé. Si je décoche Cadre de l'application, à ce moment-là je perds mon système d'onglet, mais j'ai accès de nouveau à Barre de l'application. Donc attention, ça se fait bien en deux temps. Et à ce moment-là, on voit que cette barre disparaît. Alors quel est l'avantage de cette barre de l'application ? Alors d'une part, on a différentes options que l'on a à l'intérieur. Alors je vais en profiter pour remettre le cadre de l'application afin d'amener de nouveau les onglets de mes différents fichiers ouverts. Et donc cette barre de l'application va nous permettre, par exemple, d'adapter notre logiciel pour le mettre en parallèle à d'autres logiciels. Par exemple, si vous travaillez avec Bridge d'un côté ou Photoshop, InDesign, Flash d'un autre côté, vous pourrez basculer des éléments d'un logiciel à l'autre. Autre intérêt, si vous avez un écran et que vous changez la résolution de votre écran, par exemple pour une présentation sur un vidéoprojecteur, et bien automatiquement lorsque vous cliquerez sur ce petit bouton vert, votre écran d'illustrateur va s'adapter justement à la taille d'affichage de votre écran. Vous pouvez éventuellement réduire l'application pour la faire basculer dans le doc en cliquant sur ce petit bouton orange, ou éventuellement fermer carrément la fenêtre en cliquant sur ce bouton rouge. Ensuite vous avez accès ici à un petit BR. Ce petit BR, comme son nom l'indique, va nous permettre de passer directement à Bridge, donc sans avoir à ouvrir par le doc. Donc on accède à Bridge, je vais repasser par Illustrator, donc là je fais un pomme tabulation par exemple, et ensuite on va avoir accès ici à réorganiser les documents. Alors ceci ça va être très pratique justement à partir du moment où on aura plusieurs documents ouverts simultanément. Ici par exemple j'ai trois documents, et je vais pouvoir en fait soit décider de visualiser tous mes documents dans une fenêtre, soit disposer en grille en termes d'affichage, ce qui va me donner ceci, ou bien directement demander des mosaïques soit verticales, soit horizontales. Et selon les cas, on pourrait également demander de regrouper différents fichiers par des vignettes. Alors ces différentes vignettes pourront regrouper plusieurs documents. Donc ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, quand je parlerai des cadres de l'application. Donc pour simplifier, je vais tout réunir sur une seule fenêtre. Ensuite sur la partie droite ici, on va retrouver les différents espaces de travail du logiciel. Donc par défaut, vous avez l'espace de travail qui s'appelle les indispensables. Donc à tout moment, vous pourrez venir sur l'un de ces espaces de travail. Par exemple si je demande peinture, et bien ceci va me réorganiser les palettes pour mettre en avant les palettes utiles pour faire de la peinture. Éventuellement, on pourrait faire ce genre de modification pour la typographie. Donc je vais revenir sur les indispensables. Ensuite, nous avons ici une petite loupe qui va nous permettre justement de rentrer un mot-clé. Donc ici j'ai mis crayon, et lorsque je vais valider, je vais basculer dans la communauté d'aides d'Illustrator, et j'aurai accès ici à différentes ressources concernant le mot-clé saisie. Enfin, vous avez tout en haut à droite, depuis la CS5, ici, accès à CS Live. Qu'est-ce que c'est CS Live ? Et bien ça va vous permettre, lorsque vous aurez créé un compte Adobe, et bien vous aurez accès à différents services. Alors il faut vous créer un compte Adobe, c'est gratuit, par contre c'est limité dans le temps. Après, il faut payer pour avoir accès à ces différents services. Donc, Browser Live, CS Review, Site Catalyst, Adobe Story, Acrobat.com. Donc, plutôt que vous les énoncer un par un, je vous invite à venir découvrir les services CS Live. À ce moment-là, vous allez arriver directement sur la page chez Adobe, et dans cette page, vous allez avoir un descriptif des différents services proposés selon votre production. Est-ce que vous êtes plutôt orienté web, ou plutôt à créer des storyboards ? Donc, vous avez un petit descriptif des différentes applications, et vous pouvez donc vous initier à ces différents services. Vous avez également accès, directement, aux CS News & Resources, qui vont vous permettre d'avoir accès aux différentes nouveautés, et dernières vidéos, qui sont consultables sur le site d'Adobe TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada